Un roman d'aventure parce que voilà on vit plein de belles choses, on vit plein de choses extraordinaires et j'en ai vécu déjà, même si je suis encore jeune, des choses vraiment qui resteront marquées à vie, que ce soit des matchs, que ce soit des rencontres, que ce soit des déplacements, des voyages, on a fait énormément de continents, notamment ces derniers temps, donc c'est vraiment un beau roman exactement. Mon premier match à 15-16 ans, on arrive sur un terrain, on découvre une nouvelle mission qu'on ne connaissait pas auparavant, c'était un petit derby à proximité de Neuville-sur-Saône, celui de Villefranche-sur-Saône, donc dans la région lyonnaise, un petit derby de jeunes, de 12-13-14 ans, donc un petit peu d'appréhension forcément pour cette nouvelle mission, mais tout s'était bien passé et j'en garde forcément un bon souvenir. Quand on est jeune à 14-15 ans, on ne sait pas trop encore, on se cherche encore un petit peu et voilà, débuter dans cette nouvelle mission, ça m'a fait grandir, une maturité peut-être arrivée un peu plus précoce que d'autres et voilà, ça nous permet de se façonner exactement. J'étais joueur jusqu'à l'âge de 22-23 ans, mais en 2003, à l'âge de 15 ans, mon club cherchait des arbitres, donc j'ai réfléchi un petit peu, puis poussé aussi un petit peu par mon entourage qui m'a conseillé de me lancer là-dedans, pourquoi pas uniquement que pour le football, mais aussi parce que l'arbitrage, je savais et les personnes autour de moi savaient que ça allait m'aider dans beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, et donc j'ai décidé de me lancer et puis j'ai vraiment accroché immédiatement et je ne regrette pas aujourd'hui. Voilà, je me suis lancé. En ayant un peu de difficulté à faire le choix entre continuer à jouer et arbitrer, ce qui est positif, c'est qu'on peut le faire, on peut le faire, pendant une certaine durée, j'ai continué à jouer le samedi, arbitrer le dimanche, mais arrivé à un certain niveau, à un certain âge, il fallait faire un choix. Les retours que j'avais autour de moi étaient plutôt positifs au niveau de l'arbitrage, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, et donc j'ai mis ma carrière de joueur entre guillemets de côté pour me consacrer uniquement à l'arbitrage aux alentours de 22-23 ans, et puis en ayant progressivement gravé les échelons jusqu'à la Ligue 1 aujourd'hui. Pour moi, le respect, c'est quelque chose d'essentiel, donc j'ai toujours respecté les gens, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie sportive sur un terrain. Néanmoins, je suis un compétiteur, j'étais un gagnant, donc sur un terrain, j'étais peut-être parfois aussi frustré sur certaines décisions ou parfois un peu énervé, mais je sais garder mes limites et le respect pour moi est très très important. Jouer aujourd'hui, non. Dans le seul but, on veut se préserver aussi physiquement. Il faut nous voir aussi, nous en tant qu'arbit, quand on joue, on a envie de gagner, on lâche rien, donc ça pourrait être parfois dangereux. Donc voilà, je préfère aujourd'hui mettre le jeu de côté et me consacrer vraiment sur mes entraînements physiques en tant qu'arbit, mais vraiment pour me préserver physiquement. Savoir être discret. Savoir être discret, moi je le dis toujours aussi, un arbitre réussit son match quand on ne parle pas de lui. Quand on ne parle pas de lui à la fin d'une rencontre, c'est que pour moi, c'est qu'on a réussi notre prestation. Ce qui motive, il y a beaucoup de choses dans l'arbitrage, parce que beaucoup de gens peuvent dire que c'est une mission un peu particulière, mais en fait, c'est une mission qui nous apporte énormément de bonnes choses, énormément de ressentis. L'arbitrage, ça permet de prendre des décisions, d'avoir des responsabilités, de se dépenser physiquement. Voilà, c'est toute une partie mentale, il n'y a pas que la partie physique, et c'est tout ça qu'on aime en tant qu'arbitre. Forcément, on doute, on n'a pas toujours raison, on a des moments des hauts, des bas. Forcément, c'est une vie de sportif, donc tout n'est pas toujours rose, mais il faut savoir avoir ses ressources mentales pour rebondir et pour toujours se remettre en question, et pour travailler justement sur ces points qui sont parfois un peu négatifs, pour essayer de ne pas reproduire et de progresser. Jamais rien n'est acquis, si tout va bien un jour, il peut se passer parfois des moments un peu plus compliqués, donc ce qui est important, c'est toujours avoir cette remise en question, et la résilience, c'est aussi important, de travailler sur ce qui n'a pas été top, et le rectifier, essayer de comprendre pourquoi, et la fois d'après faire meilleur. Je retiendrai peut-être deux choses, la première, c'est ma nomination en tant qu'arbitre de Ligue 1, quand on arrive à ce niveau, on a du mal à y croire, parce que c'est quelque chose qu'on espère, et puis la deuxième, forcément, mon premier match en Ligue 1. Mon premier match en Ligue 1 en août 2019. Nice contre Amiens, forcément, ça reste quelque chose de marquant dans une carrière. C'est sûr qu'à ce niveau-là, la médiatisation est extrêmement importante. Tout est épié, tout est analysé, donc c'est une préparation mentale importante pour un arbitre. On doit être prêt à faire face à ça, on doit être prêt à se dire que parfois, il va y avoir des moments un peu plus compliqués que d'autres. Il faut faire avec, il faut travailler, il faut parfois faire abstraction. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, cette préparation mentale. Chacun travaille un peu à sa façon, chacun a aussi sa personnalité, chacun a aussi ses émotions et chacun se ressent à sa façon. Je ne peux pas dire qu'il y a une recette miracle ou qu'il y a vraiment un travail précis à faire. Chacun le ressent et le vit à sa façon et va gérer ces moments-là à sa manière. L'arbitrage, c'est tellement magnifique, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de choses dans une vie sportive, mais comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses dans une vie privée, une vie humaine, à l'école, etc. On va se développer beaucoup plus vite qu'un adolescent lambda, si je peux le dire, parce qu'on a des responsabilités, on va devoir prendre des décisions, on va devoir travailler sur beaucoup de choses et qui nous font grandir peut-être un peu plus vite que la normale. C'est bien, le boulot est fait.